Générique Malgré toute une journée de débat, la Cour suprême d'Israël n'est pas parvenue à se prononcer ce soir sur le cas du prisonnier palestinien en grève de la faim. Nous serons dans un instant en direct de Jérusalem et puis d'Ashkelon, l'hôpital d'Ashkelon où Mohamed Alan se trouve toujours hospitalisé. En Thaïlande, le portrait robot du terroriste qui a posé la bombe a été diffusé. Deux complices sont recherchés avec une ramification possible à l'étranger selon la présence d'un réseau terroriste organisé. Le dernier crime de l'Etat islamique en Syrie, l'exécution de l'ancien directeur du site archéologique de Palmyre, âgé de 82 ans, Khaled Assad, a été décapité sur les lieux qu'il a cherché à protéger durant toute sa vision. – Le grand direct avec Jean-Charles Banou. – Bonsoir, toute une journée de discussion, de débat devant la Cour suprême d'Israël à propos du cas du prisonnier palestinien Mohamed Alan. Et ce soir, aucune décision n'a donc été prise quant à son éventuelle libération réclamée par les organisations palestiniennes. Le gouvernement israélien, lui, souhaitait obtenir des garanties, avait même posé des conditions. Il y avait également un ultimatum posé par Mohamed Alan lui-même hier lorsqu'il était sorti brièvement du commun. On va donc faire le point sur ce dossier très complètement. Et tout d'abord, en se rendant à Jérusalem, donc au siège de la Cour suprême, Daniel Haïk, bonsoir. Vous avez suivi donc cette longue journée de discussion, de débat devant la Cour suprême. – Oui, effectivement, Jean-Charles, une longue et éprouvante journée ici à la Cour suprême. Une journée qui a débuté alors que les positions des deux partis étaient relativement distinctes. Les avocats de Mohamed Alan exigeaient sa libération immédiate pour des raisons de santé, tandis que du côté du parquet, eh bien, ont proposé la date du 3 novembre, un an après son arrestation et sa mise en détention administrative, pour le libérer. Au cours de cette journée, on a vu, en particulier à la cafétéria de la Cour suprême, les deux partis tentaient de trouver un compromis. Et puis, il y a eu une nouvelle discussion devant les juges et on a appris que le parquet avait réclamé un examen médical poussé, un IRM, afin de savoir quel était l'état exact de santé de Mohamed Alan et s'il y avait des dégâts cérébraux irréversibles ou non dans son état de santé. Et donc, à l'issue de cet examen, eh bien, on a pu constater au cours d'une nouvelle séance en début de soirée, tout à l'heure, que les avis des médecins étaient relativement divergents. Le professeur Jacobson, qui traite Mohamed Alan à l'hôpital Barzil Haïdashkelon, a affirmé, eh bien, qu'il y avait des dégâts cérébraux, mais il était incapable de dire si tous les dégâts cérébraux étaient réversibles ou non. Tandis qu'un autre médecin plus connu en Israël, qui est le docteur Ahmed Tibi, qui est député arabe israélien, et qui était tout au cours de la journée aux côtés des avocats de Mohamed Alan, a affirmé que lui, eh bien, il se souvenait de précédents dans lesquels il y avait effectivement, selon les... il y avait des manques de vitamines, comme les vitamines qui manquent actuellement à Mohamed Alan, et que ce manque de vitamines avait causé des dégâts cérébraux irréversibles. Et donc, du côté des avocats de Mohamed Alan, on affirmait que l'état de santé d'Alan était extrêmement grave, et on exigeait à nouveau sa libération immédiate, en affirmant que d'une manière ou d'une autre, eh bien, il resterait en soins intensifs à l'hôpital Barzil Haïdash-Kelon. Et la journée, finalement, donc, s'est terminée avec, pour l'instant, sans aucune décision de la Cour suprême. Pour l'instant, le parquet a décidé de renvoyer le dossier plus haut, a-t-il dit, et on attend, dans le courant de la soirée, une décision de la Cour suprême. Est-ce que Mohamed Alan sera libéré dans l'immédiat, ou alors est-ce qu'il y aura un compromis qui peut être trouvé, peut-être qu'une libération dans les prochaines semaines ? On a parlé de la date du 15 ou 16 septembre, la date de la fête du sacrifice, qui pourrait être une date de libération possible du détenu. Alors, un dernier mot, Daniel Haïk, rapidement. On sait qu'il avait lui-même fixé un ultimatum à Mohamed Alan. Qu'ont dit ses avocats ce soir ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que si la décision n'est pas prise ce soir ou demain ? Les avocats de Mohamed Alan semblent déterminés. Et justement, face à cette détermination, ils ont quelque peu forcé le parquet à essayer de céder un petit peu. Et le parquet, de son côté, a voulu faire des pas en avant en direction des avocats d'Alan, mais sans vous avoir l'impression de lâcher trop de lest, parce qu'on ne veut pas que cela soit créé un précédent du côté des autres détenus administratifs. Mais il reste très ferme. Les avocats d'Alan exigent la libération immédiate et sans condition de leur détenu, de leur client, même si, comme je le disais tout à l'heure, il restera en soins intensifs à l'hôpital Barzilay d'Achkelon. Mais cela devrait lui permettre de recevoir des soins qui devraient lui permettre d'améliorer son état de santé. – Merci Daniel Haïk, donc en direct de la Cour suprême de Jérusalem. On sera à Achkelon, à l'hôpital Barzilay dans un instant. Mais on va revenir d'abord en image sur ce qui s'est passé donc aujourd'hui devant cette Cour suprême d'Israël. Où était donc attendue cette décision qui n'est finalement pas arrivée, en tout cas pas ce soir, à l'heure qu'il est, et où tout a tourné autour des lésions dont souffre ce soir après cette grève de la faim très longue, le détenu palestinien. Réci, Léa Volbert. – Le suspense aura duré jusqu'au bout. Dans les couloirs de la Cour suprême, journalistes en grand nombre et surtout partisans et opposants à la libération de Mohamed Al-Anne auront passé le plus clair de la journée à attendre les délibérations de la plus haute instance judiciaire de l'État d'Israël. – En le libérant, ce tribunal autorise le meurtre de nombreux citoyens juifs. Cette histoire signe leur mort. Nous l'avions déjà dit au moment de l'accord Chalit. Nous l'avons dit lors d'autres accords et nous le redisons aujourd'hui. Il est regrettable qu'à chaque fois, la réalité nous donne raison. – Soutenu par la liste arabe unifiée du député Ahmed Tibi, les avocats de Mohamed Al-Anne ont usé de tous les moyens pour obtenir sa libération, affirmant même que son coma avait provoqué des dommages cérébraux. Des allégations confirmées en fin d'après-midi par la direction de l'hôpital Barzilay d'Ashkelon, là où se trouve Mohamed Al-Anne, toujours en soins intensifs. – Le fait que nous ayons reçu aujourd'hui les nouvelles analyses médicales prouvant que le cerveau était endommagé est le résultat direct de l'action de l'État. – Que ce soit le ministère de la Défense, l'Armée ou même la Cour suprême, car nous étions ici il y a deux jours précisément et pour éviter la situation médicale actuelle, et malheureusement ce que nous redoutions arrive aujourd'hui. – Les avocats de Mohamed Al-Anne demandent sa libération immédiate et sans condition, argant qu'il ne représente plus aucune menace pour Israël. Le gouvernement israélien s'est dit prêt à relâcher le prisonnier palestinien si les analyses médicales prouvent que les lésions sont irréversibles. – Et ce soir on a appris qu'un policier israélien avait été légèrement brûlé par le jet d'un cocktail Molotov lors d'affrontements avec de jeunes habitants de Jérusalem-Est, donc la partie arabe de Jérusalem. C'était précisément l'une des craintes des autorités israéliennes de voir s'embraser la situation avec les Palestiniens si le détenu Mohamed Al-Anne venait à décéder en prison des suites de cette grève de la faim. Il faut dire que ces derniers jours, plusieurs attentats ont visé des soldats, des policiers israéliens, notamment dans un secteur sensible, celui de Tapouar, situé tout près de Naplouse, en Cisjordanie, où s'est rendu Mathias Hidbar. – Carrefour Tapouar, l'un des plus grands points de passage de Cisjordanie entre Israéliens et Palestiniens, et surtout l'un des plus grands points de surveillance militaire israélien, que ce soit une surveillance humaine ou numérique, tout est filmé 24h sur 24. Ici, les hommes de la police des frontières et de l'armée sont constamment sur le qui-vive. Deux attentats au couteau ont eu lieu en trois jours, à deux reprises. Les terroristes palestiniens ont été tués. Le sergent D se rappelle des faits. C'est lui qui a été attaqué. – Nous nous sommes approchés de la personne. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien. Lorsque nous lui avons demandé sa carte d'identité, il a sorti un couteau. Nous l'avons repoussé une première fois, mais il est revenu en courant pour me poignarder à la tête. J'ai donc chargé mon fusil et lui ai tiré dessus afin de le neutraliser. – Une situation de stress permanent, mal vécue également par les Palestiniens, qui empruntent par milliers cette route au quotidien. Pour eux, le carrefour Tapouar est surnommé le carrefour de la mort. Bachar Karyouti vit dans un village à proximité. C'est la présence militaire israélienne qui est responsable pour lui des attaques palestiniennes. – Les Palestiniens sont exposés à de fréquentes attaques par des soldats israéliens et des Israéliens à ce point de contrôle. L'occupation a intensifié sa présence ici afin d'harceler les citoyens qui passent par ici. C'est un point de contrôle terroriste. Il n'y a aucune preuve que les Palestiniens ont effectué ces attaques. – Et pourtant, tout rappelle ici les récents attentats. À commencer par ce mausolée, il y est écrit qu'un soldat druse a été poignardé à mort en 2010. Atef est aussi druse. Il sert dans les forces de sécurité israéliennes depuis 25 ans. Selon lui, un certain dialogue existe avec les Palestiniens. Mais en cas d'attaque, les soldats, affirment-ils, se doivent d'agir avec fermeté. – Ce carrefour est un point central en Cisjordanie. De nombreux Palestiniens circulent aussi ici. Ils viennent de Naplouz et de Ramallah. Leur rencontre avec les Israéliens est problématique et sensible. Justement à ce propos, il est hors de question qu'un soldat de la police des frontières partent en mission sans qu'ils ne sachent ce qu'ils doivent faire en cas d'attaque et plus précisément sur les règles d'ouverture de feu lorsqu'il faut neutraliser ou tuer le terroriste. Je vous le dis en toute responsabilité, ils n'agissent pas en fonction de leur bon vouloir, mais en fonction des règles établies en haut lieu. – Carrefour de Tapouar, le cœur stratégique de la Cisjordanie, un lieu surtout de tensions permanentes entre Israéliens et Palestiniens. – Alors direction Ashkelon, maintenant l'hôpital Barzelaï où donc est soigné depuis quelques jours le détenu palestinien Mohamed Alain après donc sa grève de la faim. Que va-t-il se passer maintenant ? Toujours pas de décision. Maxime Pérez, vous êtes sur place. Bonsoir. Quel est d'abord l'état de santé ce soir du détenu palestinien ? – Écoutez, depuis 24 heures maintenant, Mohamed Alain respire, il est conscient, mais évidemment son état de santé est toujours considéré comme extrêmement grave. Et cet après-midi, les médecins ont noté qu'il avait des difficultés à communiquer avec son entourage qui a poussé ces médecins à donc opérer une IRM, un examen qui a révélé des lésions cérébrales chez Mohamed Alain. Et à l'heure actuelle, les médecins sont partagés. Ils n'arrivent pas à déterminer avec exactitude si ces lésions cérébrales sont irréversibles ou pas. En tout cas, elles ont été provoquées par la grève de la faim de Mohamed Alain et le fait que son cerveau n'a pas été oxygéné convenablement et qu'il n'a pas reçu les vitamines nécessaires au bon fonctionnement de son cerveau. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, les médecins de l'hôpital Barzilay d'Ashkelon, notamment ce département des urgences, est en train d'effectuer des examens plus approfondis pour tenter d'en savoir plus. Et on sait que leur verdict aura certainement une influence sur la décision de la Cour suprême israélienne. – Alors Maxime, il y a également évidemment un embarras pour le gouvernement israélien de se positionner précisément sur ce dossier et de la Cour suprême aussi ce soir. – Oui, on a vu le gouvernement israélien lâcher du lest, afficher une certaine bonne volonté avec des messages apaisants à l'égard des proches de Mohamed Alain s'il s'avérait bien sûr que son état de santé s'était aggravé au point qu'il ne serait plus possible de le sauver, que ces dommages seraient irréversibles. Toujours est-il que pour l'instant, Israël peut s'estimer heureux. Heureux parce que la grève de la faim de Mohamed Alain n'a pas provoqué sa mort. Et on sait qu'il y a eu des menaces d'escalade, des menaces de ripostes militaires même d'organisations comme le djihad islamique. Et puis parce que finalement, cette détérioration de son état de santé tout à fait soudaine cet après-midi avec ses lésions cérébrales, peut avoir éventuellement un effet dissuasif sur d'autres détenus palestiniens en situation de détention administrative qui auraient pu être tentés de mener à leur tour une grève de la faim illimitée. Or finalement, on voit bien que c'est un acte qui peut comporter des risques. Et finalement, surtout, ce soir, Israël aura réussi à se sortir de ce casse-tête sans avoir à répondre aux pressions de la rue palestinienne, des députés de la liste arabe unifiée, évidemment des factions palestiniennes de Gaza comme le Hamas et le djihad islamique. Merci Maxime Pérez. On vous retrouvera un petit peu plus tard, toujours en direct de cet hôpital d'Ashkelon. La Thaïlande à présent et les autorités qui ont diffusé aujourd'hui un mandat d'arrêt contre un ressortissant étranger non identifié. C'est la piste d'un réseau terroriste qui semble donc se préciser et le portrait robot du poseur de bombes a pu être établi. Julia Ganancia. Il est l'homme le plus recherché de Thaïlande, soupçonné d'être le poseur de bombes. Peu de temps après la diffusion par la police de ce portrait robot, un mandat d'arrêt contre un étranger non identifié a été émis. L'homme est soupçonné de meurtre avec préméditation et de complot après l'attaque qui a tué 20 personnes dans le centre de Bangkok. Une récompense de plus de 25 000 euros a été annoncée pour toute information menant à son arrestation. Pour le chef de la police nationale, l'attaque aurait été perpétrée par un ou plusieurs auteurs, membres d'un réseau dont certains pourraient être étrangers. Outre le principal suspect, nous recherchons des complices car ce genre d'attentat n'est généralement pas planifié par une seule personne. Pendant que l'enquête avance, la vie reprend son cours sur les lieux du drame. Le sanctuaire bouddhiste des Rawan a rouvert ce mercredi matin. Une dizaine de moines bouddhistes étaient venus prier à l'ouverture entourés par des fidèles, y compris des touristes, à genoux face à la statue du dieu hindou Brahma. Nous resterons tout de même ici. Nous avons l'impression que si tout le monde commence à partir, ça sera encore pire pour le pays. Donc nous allons simplement rester ici et rendre hommage. C'est comme si nous en faisions partie. Nous nous sentons tellement chanceux d'être ici maintenant, d'être debout en vie et de rendre hommage. Nous sommes vraiment très tristes après tout ce qui s'est passé. L'attaque de lundi ne ressemble pas aux méthodes employées par les rebelles musulmans du sud du pays, ni à celles des chemises rouges, les partisans du précédent gouvernement. Aucune piste n'est donc écartée, pas même celle du réseau djihadiste. D'autant que pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué. Les autorités et experts, confrontés à un scénario inédit, semblent déconcertés. – Alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur le mystère qui entoure cet attentat. Avec vous, Elie Carmon, bonsoir. – Bonjour. – Experts en contre-terrorisme au centre interdisciplinaire d'Ertia en Israël. D'abord, est-ce que pour vous il est clair que cela porte la marque d'un réseau terroriste organisé et sans doute peut-être international ? – À mon avis, il y a une sélection en Thaïlande du sud depuis les années 60 du siècle passé. Depuis 2001, il y a une recrudescence des attaques terroristes et une radicalisation vers le salafisme et le djihadisme. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les groupes qui sont actifs là-bas, il y a plusieurs groupes, ils ne sont pas encore en coordination ou en contact avec des éléments de l'extérieur et surtout pas avec Jamaïs Lamia qui était actif pour l'Al-Qaïda dans le passé. Mais il y a un groupe qui s'appelle le Front National Révolutionnaire qui a trois factions, la plus importante qui s'appelle coordination et elle est très active dans le sud et surtout contre l'armée, la police et le système scolaire. Ils attaquent des écoles. Il y a eu l'année passée, six écoles bombardées. Ils voulaient bombarder 14 écoles. Ils ont assassiné dans les dernières années 145 professeurs et les professeurs vont à l'école maintenant, les Thaï, avec l'escorte militaire. Il y a eu un peu de... Là, ce n'est pas le cas du tout. C'est une autre cible et dans un autre endroit. Oui, justement. Les tentatives de négociation avec le gouvernement et surtout avec l'armée qui était assez modérée dans ce cas n'ont pas réussi parce qu'il y a cette radicalisation. Ils veulent constituer un califat local. Et aussi, il n'y a pas clairement de dirigeants avec qui on peut parler. Les dirigeants politiques thaïlandais ne savent pas qui sont leurs partenaires. Et ça, c'est un problème, la division interne et le mystère qui entoure ces dirigeants. Et donc, ils se prouvent que, parce qu'ils n'ont pas réussi à recevoir les demandes, surtout introduire la loi islamique dans le sud, le sharia, une autonomie culturelle totale. Et peut-être que c'est une tentative de provoquer le gouvernement et penser que, en faisant des coups sérieux à l'économie et au tourisme, cela peut les aider. En même temps, il se peut que le Daesh tente peut-être de pénétrer dans cette région. Ils savent qu'il y a là-bas une insurrection islamiste. On n'a pas eu de Thaïlandais, d'ailleurs, en Irak. Le seul que j'ai rencontré, c'était un champion du monde de la lutte thaï, qui était très connu, vivait en Allemagne. Il est allé en Irak et il a voulu sortir. Il a été assassiné, exécuté, parce qu'il voulait sortir avec un autre groupe. Mais il y a des Indonésiens, il y a des Malaisiens. Et donc, il se peut que le Daesh a décidé de tenter de provoquer la formation d'une province comme au Sinaï, comme en Libye, une vilaya. Et ils ont envoyé un terroriste sérieux, disons. C'est intéressant que ce n'est pas une action suicide. Ce n'est pas une action suicide. Ça rappelle un peu les attentats qui ont été commis ailleurs. Pour vous, il y a des similitudes avec d'autres attentats d'envergure qui ont pu être commis ailleurs ? C'est plus grand que ce qu'on a vu dans les autres pays plus lentins. Parce que là, c'était surtout des actions avec des armes légères. Pas avec un explosif si fort. Il se peut aussi théoriquement qu'Al-Qaïda centrale, son leader peut-être au Pakistan, Armaïd al-Zawahiri, tente justement de prendre la revanche vis-à-vis Daesh et tenter un coup en Thaïlande. Donc, il se peut qu'il y ait deux possibilités. Une extérieure et plutôt celle de l'intérieur des groupes qui sont très actifs dans le sud. Ils ont fait d'ailleurs des attentats à Phuket dans une région qui n'est pas musulmane. – Alors, on a vu, c'est la police qui l'a annoncé aujourd'hui, que l'un des terroristes que l'on voit sur la vidéo des images de surveillance ne parlait pas le Thaï et ne parlait pas anglais non plus. Il parlait une langue étrangère qui, pour l'instant, n'est pas identifiée. Ça, c'est un élément qui… – Ce qu'on a vu, par exemple, avec Daesh, en Syrie, en Irak, la majorité des attentats suicides sont faits par, non des Arabes, c'est surtout des convertis ou des gens qui viennent de très loin, de Tunisie, de Maroc et même des Européens. Et donc, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a été envoyé. Mais de nouveau, ce n'est pas un attentat suicide, peut-être justement pour ne pas trouver des traces, par exemple, des empreintes digitales ou de DNN qui pourraient identifier la personne. – Merci, Elie Carmen. Je rappelle que vous êtes donc expert en contre-terrorisme et des éléments, pour l'instant, encore assez limités dans cet attentat. Autre attentat suicide aujourd'hui, dans le nord de la Syrie, la visée des combattants kurdes, il y a eu 16 morts et c'est l'État islamique qui a revendiqué cette attaque. Et puis, en Turquie, des coups de feu et une bombe ont été lancées tout près du palais de Dombalache, cela se trouve à Istanbul. Et c'est là que se trouvent les bureaux du Premier ministre turc. Il n'y a pas de victimes. Les deux assaillants ont été arrêtés. On apprend également que dans le sud-est de la Turquie, le PKK a revendiqué aujourd'hui une attaque qui a coûté la vie à 8 soldats turcs. L'État islamique qui a commis un nouveau crime en Syrie, cela se passe à Palmyre. La photo de l'exécution de l'ancien directeur du site archéologique de cette cité antique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de Khaled al-Assad, 82 ans, qui toute sa vie a œuvré pour préserver ce site qui vient de tomber aux mains de l'EI il y a trois mois. Joseph Emmanuel. Les djihadistes du groupe État islamique ont décapité l'ancien directeur du site archéologique de Palmyre. Khaled al-Assad avait été pris en otage par le groupe juste après son entrée dans la ville antique en mai dernier. Les voici prendre la pause. Ils s'apprêtent à y exécuter des dizaines d'otages. C'est le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui a fait part de la mort du directeur du site. Il précise qu'après l'avoir décapité, les islamistes ont accroché son corps à une colonne antique du centre-ville. Khaled al-Assad a dirigé pendant 50 ans le site de ruines romaines de Palmyre. Cet universitaire de 82 ans a collaboré au fil des années avec des archéologues français, américains, allemands ou suisses. Il est connu pour avoir dédié sa vie à l'histoire et plus particulièrement à ces ruines romaines de Syrie, des ruines qui font partie du plus important site archéologique du Moyen-Orient. Les islamistes avaient déjà confirmé les craintes de beaucoup en détruisant des milliers de pièces antiques de grande valeur, une valeur marchande évidente, et ils n'ont pas tardé à le comprendre pour enfin en revendre une quantité importante. Depuis un demi-siècle gardé par Khaled al-Assad, l'ancienne Mésopotamie se voit aujourd'hui dévalisée. Ces pièces historiques, appelées Antiquité du sang, se retrouvent éparpillées à travers le monde. Des centaines de ces pièces ont même été retrouvées récemment dans des galeries londoniennes. Un voyage que certains voient comme la seule possibilité de les sauver de la destruction. Un voyage qui n'aurait peut-être pas déplu au directeur du musée de Palmyre. – Alors Ali Carmon, on vous retrouve pour évoquer cette exécution spectaculaire évidemment. On sait qu'il y a un trafic d'antiquité auquel se livre l'État islamique. C'est ce qui explique à votre avis qu'ils aient liquidé ce personnage ? – Parce qu'à son âge, je ne crois pas qu'il pouvait faire quelque chose, mais je crois que c'est surtout une exécution symbolique. Justement, peut-être qu'il a protesté sur place contre la destruction. Et donc, c'est possible qu'ils ont voulu donner l'exemple, c'est-à-dire pas seulement détruire les antiquités, qui ne sont pas islamiques, mais tuer celui qui était responsable pour leur publication, si vous voulez, au grand public dans le monde et en Syrie. Et du fait aussi que ce genre d'exécution provoque la peur parmi les ennemis. Et on assassine des enfants, on assassine des… Par exemple, comme j'ai dit, le fameux Thaïlandais qui était champion du monde, qui a été assassiné parce qu'il a voulu quitter le territoire, pas parce qu'il a fait quelque chose contre le Daesh. Cette cruauté est une méthode pour tenter d'impressionner les ennemis et aussi ceux qui veulent peut-être trahir l'État islamique. – Alors, on a au téléphone justement Jack Lang pour une réaction, qui est le président de l'Institut du monde arabe en France. Bonsoir Jack Lang. Qu'est-ce que vous inspire cet acte de cruauté, ce nouvel acte de cruauté de l'État islamique ? – Un sentiment d'horreur, un sentiment d'effroi et de révulsion et de dégoût. Ces gens ne sont plus des êtres humains, ce sont des gens qui sont habités par la cruauté, par le fanatisme, par l'esprit de barbarie. On ne parvient pas à comprendre. Naturellement, on peut expliquer, comme à l'instant, vous le faites, ils veulent faire peur, inquiéter, terroriser. Mais il faut d'abord pouvoir accomplir des actes aussi monstrueux. Et l'homme qui a été ainsi exécuté est un homme qui s'est dévoué toute sa vie à l'archéologie, qui est un homme de science, un homme de pensée, un homme qui aimait à ce point Palmyre qu'il a refusé de quitter, Palmyre pour en être en quelque sorte un protecteur moral, même s'il n'exerçait plus aucune fonction. Non, c'est vraiment abominable. Et au passage, je voudrais dire quelque chose. Je regrette qu'on utilise, à propos de ces gens-là, le mot « islam ». Il ne faudrait plus associer le mot « islam » à des criminels, à des bandits, à des personnages qui sont contre toute forme d'humanité. Disons que ce sont les Daïchiens, c'est-à-dire une secte fanatique, comme on en a vu dans l'histoire du monde, qui se couvrent d'une philosophie ou d'une religion pour justifier leur conquête du pouvoir, leur conquête de territoire, leur conquête d'argent aussi. Pour moi, ce sont des gens, des monstres. Et bon, ils veulent terroriser, mais il faut leur répondre par notre détermination à les combattre et à les éradiquer. Il faut tout faire. Cet acte qui a été accompli justifierait que les pays coalisés intensifient leur lutte contre les Daéchiens. – Merci, Jack Long, pour cette réaction. 20 secondes pour agir. – Oui, je voudrais souligner que la structure militaire de Daesh est formée d'officiers baatistes du régime de Saddam Hussein. Le même régime qui a utilisé les armes chimiques contre les Kurdes a tué des milliers de Kurdes, qui étaient très cruels envers les opposants. Et donc, il y a quelque chose dans cette organisation qui utilise des anciens méthodes. – Merci, merci à vous. La suite dans un instant. – Toujours pas de décision ce soir de la Cour suprême d'Israël à propos du cas du prisonnier palestinien en grève de la faim. Son état de santé se serait détérioré. Il souffrirait de graves lésions cérébrales. – En Thaïlande, le portrait robot du terroriste qui a posé la bombe a été diffusé aujourd'hui. Deux complices sont recherchés avec une ramification à l'étranger qui laisse penser à un réseau terroriste organisé. – Le dernier crime de l'État islamique en Syrie, l'exécution de l'ancien directeur du site archéologique de Palmyre, Kraled al-Assad, âgé de 82 ans, a été décapité sur les lieux qu'il a cherchés à protéger durant toute sa vie. – La rentrée politique en France pour le gouvernement de Manuel Valls. Cela commence dans la difficulté, conjoncture économique et sociale toujours tendue, mais aussi incertitude politique. Avec la démission aujourd'hui du ministre du Travail, François Rebsamel, dont le successeur n'est pas encore trouvé. Léa Berdugo. – Premier conseil des ministres de la rentrée, l'occasion pour François Hollande de fixer quatre défis à relever pour l'année à venir. La crise agricole et en particulier la crise porcine. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Neffol, a insisté sur la nécessité de mobiliser l'Europe sur des actions de promotion à l'exportation. Il faudra travailler aussi, selon lui, sur une harmonisation sociale et fiscale, notamment pour les activités d'abattage. Deuxième dossier, la question économique. Avec un chômage toujours au sommet et une croissance nulle, les difficultés s'accumulent pour François Hollande, sans compter la démission du ministre du Travail, François Rebsamel. Malgré cela, le président de la République a estimé que l'on était entré dans une phase de redistribution des gains de la croissance et des efforts faits par les Français. Troisième défi, l'immigration. François Hollande a dit s'appuyer sur deux principes, la fermeté et la solidarité. Ce thème sera discuté avec la chancelière allemande Angela Merkel lundi. Et enfin, dernier enjeu, le climat. Avec l'organisation de la COP21, la conférence mondiale pour le climat organisée à Paris en novembre, François Hollande espère bien profiter d'un éventuel succès diplomatique en en faisant un argument pour la campagne de 2017. Et autre point chaud politique cette fois, le rendez-vous fixé demain pour Jean-Marie Le Pen avec le bureau exécutif du Front National. Il devrait se voir signifier son exclusion du mouvement après avoir engagé une bataille judiciaire contre sa suspension. Solal à Zéroal. Jean-Marie Le Pen restera-t-il président d'honneur du Front National ? C'est au tour du bureau exécutif du FN, composé de huit membres, deux tranchées. Mais les huit membres ne seront pas présents à Nanterre pour cette réunion qui se tient au siège du parti. Et les grands absents sont Marine Le Pen et Florian Philippot, respectivement présidentes et vice-présidents du parti. Motif évoqué, respecter une impartialité totale et surtout ne pas être jugé parti. J'ai été son tuteur ! Surnommé le vieux lion blessé, Jean-Marie Le Pen risque l'exclusion définitive du Front National pour ses propos tenus en avril dernier sur les chambres à gaz, alors qualifiés de « détails de l'histoire ». S'il avait remporté plusieurs actions en justice contre sa fille, la guerre reste ouverte et les invectifs fusent entre Jean-Marie Le Pen et les cadres du parti d'extrême droite. Florian Philippot estime que Jean-Marie Le Pen a mille fois mérité de perdre son titre. Le père veut administrer une bonne leçon à sa fille et déclare qu'il ne votera pas pour elle en 2017. Si Marion Maréchal Le Pen a honte du spectacle offert, la polémique ne désenfle pas. Désavoué, suspendu, déchu, le fondateur du Front National est désormais convoqué. En toile de fond, 94% des adhérents au FN soutiennent la décision du parti face à son fondateur. Dans un dernier soubresaut, le Vieux Lyon utilise la jurisprudence européenne et plus précisément la Convention européenne des droits de l'homme. Sa requête ? Une audience publique et ouverte à la presse. Stratège, le Vieux Lyon réclame une forme de transparence pour son audience. Ainsi, Jean-Marie Le Pen empêche cette réunion de devenir un conseil de discipline. – On reparlera à présent donc de la situation de ce prisonnier palestinien en grève, de la faim, pas de décision de la Cour suprême. On vous l'a dit juste à l'instant, cette nouvelle attaque qui est recensée sur la route 443 en Israël qui mène à Jérusalem. Un père de famille et son bébé ont été blessés après avoir été attaqués à coup de pierre par de jeunes palestiniens. Pas d'autres précisions pour l'instant. On va retrouver à l'hôpital Barzelaï d'Ashkelon Maxime Pérez, Maxime Rebonsois. On refait le point avec vous rapidement sur la situation ce soir et du prisonnier et puis la situation finalement juridico-politique de Mohamed Alain. – Eh bien écoutez, l'imbroglio se poursuit parce que pour l'instant les médecins sont incapables de dire à quel point les dommages cérébraux constatés sur leur patient aura des séquelles irréversibles ou pas. Et cela bien sûr peut avoir une influence et un impact sur le jugement de la Cour suprême qui n'a toujours pas dit si la libération de ce prisonnier palestinien, si tentée qu'elle est confirmée suite à la recommandation du parquet militaire, aura lieu de manière immédiate ou si elle aura lieu au terme de la détention administrative, la seconde détention administrative de Mohamed Alain, à savoir le 3 novembre prochain. – Merci Maxime Pérez, donc en direct de l'hôpital Barzelaï d'Ashkelon. Alors, on va en parler avec vous Daniel Sheik, bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël, France notamment. Bonsoir à vous Boaz Bismuth, vous êtes éditorialiste au quotidien Israël Ayom. On voit bien que c'est un cas que le gouvernement israélien a du mal à gérer. On ne sait pas trop comment sortir de cette affaire, Daniel Sheik ? – Simplement, comme beaucoup de gouvernements dans le passé, dans beaucoup d'endroits dans le monde, le gouvernement israélien découvre qu'il est souvent plus difficile de combattre la non-violence que la violence et se trouve devant une situation quasiment impossible parce que, d'une part, évidemment, se battre contre des organisations terroristes, c'est une claire et juste vocation du gouvernement pour préserver la sécurité des Israéliens. Mais d'un autre côté, dans une société démocratique, laisser mourir quelqu'un de manière non-violente, c'est intenable aussi. Surtout quand on se trouve sur un terrain juridique un peu incertain, comme celui de la détention administrative. Je pense que le gouvernement israélien, pour cette fois, se trouve dans un vrai dilemme. – Oui, alors, la première chose, je suis entièrement d'accord dans le sens où c'est beaucoup plus difficile, justement, de combattre quelqu'un qui, justement, c'est quelque chose d'un moyen pacifique. Alors, je sais de réfléchir un petit peu, et par exemple, un grand pacifique que nous respectons, aimant tous, qui s'appelait Gandhi, par exemple, a utilisé aussi ce moyen de la grève de la faim. Sauf que Mohamed Alain, à mon sens, n'est pas trop Gandhi, ni ses proches, ni un peu sa stratégie. Alors, je sais qu'à juste titre, pour ça, il faut bien sûr être jugé, il faut pour ça être condamné, il faut pour ça qu'un juge le décide. Sauf que là, on parle bien sûr de quelque chose que Dany parle maintenant, que c'est quelque chose un petit peu à discussion, à débattre, les arrestations administratives. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est assez clair. C'est un outil qu'un État se permet d'utiliser. Par ailleurs, les Israéliens ne l'ont pas inventé. Ça existe aussi dans d'autres pays. Il y a des arrestations administratives en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Ça veut dire que c'est quelque chose d'idyllique, d'idéal. Bien sûr, en tant que démocrate, c'est quelque chose que nous préférions qui n'existerait pas, mais aussi la guerre, aussi le terrorisme. Mais ça, c'est un monde un petit peu utopique, surtout lorsqu'on habite au Moyen-Orient. Mais là, aujourd'hui, il y a quand même une réalité. C'est-à-dire que les Palestiniens, aujourd'hui, utilisent politiquement ce qui est en train de se passer. On voit que d'autres prisonniers pourraient en boiter le pas. Est-ce qu'Israël peut se retrouver finalement pris au piège de ce régime de la détention administrative et de ces grèves de la faim ? C'est possible, mais il faut espérer que ce ne sera pas le cas parce que personne ne veut voir des détenus mourir l'un après l'autre comme c'était le cas en Irlande du Nord. Personne ne veut voir des vies humaines être perdues inutilement de toutes les façons. Mais le dilemme est entier et il est réel. Boaz Bismuth a raison. Ce n'est pas une invention israélienne, les détentions administratives. Mais pour cela, ça ne rend pas la chose beaucoup plus agréable pour des esprits démocrates que nous sommes. Et d'ailleurs, c'est un outil qui est largement utilisé en Israël et pour de très longues périodes des fois. Et donc, je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça va se décider soit par la justice, soit par l'ordre des médecins, soit par les médecins eux-mêmes, soit par le jeune homme lui-même. Je ne sais pas. Personne ici, dans ce studio, ne peut savoir l'issue demain, après-demain. – Une chose est sûre, c'est que, par ailleurs, déjà dans le passé, on a eu, ce n'est pas la première fois, ce monsieur n'a pas inventé cette méthode de grève de la faim. Par ailleurs, c'est vrai que l'État, parfois dans le passé, a aussi relâché. Sauf que, ça cédait bien sûr. Il faut savoir une chose, c'est que, quand même, il y a une chose. Vous avez débuté là maintenant les infos en parlant d'encore un cas de jet de pierre, encore un acte terroriste, si vous voulez, encore un acte de violence. Encore une fois, je regarde un petit peu, j'écoutais les informations, je regarde un petit peu le Moyen-Orient dans lequel nous vivons, encore une de ce qui s'est passé encore en Syrie, une autre décapitation. On voit ce qui se passe en Irak, on regarde un peu autour de nous. Et on voit en Israël, depuis des semaines, ce monsieur, je pense, la grève de la faim depuis plus de 60 jours. Et je vois à quel point les médias, tout le monde s'en occupe, la Cour suprême, les journalistes, vous-même, votre chaîne, qui envoyez quelqu'un à l'hôpital Barzilai, des manifestations. Ça, justement, pour parler un petit peu, justement, de la valeur d'une vie humaine. Et encore une fois, il s'agit de quelqu'un dans lequel il y a des doutes. Encore une fois, ce n'est pas qu'on est rentré dans un restaurant quelconque, qu'on a pris quelqu'un de façon arbitraire. Alors ça, c'est un petit peu pour parler un petit peu d'Israël, très, très différente ou d'un modèle un petit peu dans cette région. Non, le cas de ce garçon et le suivant Israël se trouve dans un espèce de piège local. Parce que d'un côté, bien sûr, il y a la grève de la faim et il y a cette... Ça veut dire que la personne, bien sûr, a le droit de faire sa grève de la faim. Sauf que si vous intervenez, on ne veut pas qu'il meure. Mais même si vous intervenez, là aussi, vous portez atteinte un petit peu à sa dignité. Donc là aussi, vous êtes dans un certain piège. Souvenez-vous, les Américains le font très, très bien Guantanamo et le scandale que ça a créé. C'est-à-dire qu'Israël est dans un piège, un autre piège pour moi, à mon sens. C'est d'abord, elle le laisse mourir. Bon, il meurt et encore une fois, vous risquez encore une fois, la foule dans la rue et encore une fois, elle regarde la violence. Vous intervenez et là, vous portez atteinte à la dignité, d'où le piège. Mais à mon sens, Israël ne doit pas céder. Je ne suis pas certain que Guantanamo soit un modèle que j'aimerais forcément suivre. Et il faut surtout comprendre que dans ce conflit, chaque parti se bat avec les moyens qu'il peut. Et il est clair que sur le terrain de la force, il y a un déséquilibre énorme qui donne à Israël un avantage. Heureusement, ça n'existe pas. Heureusement, bien sûr, je le dis clairement. Mais il ne faut pas non plus s'étonner que la partie adverse utilise les moyens qui lui donnent un avantage, comme celui-ci, comme l'opinion publique mondiale, comme la justice internationale, etc. Alors justement, est-ce qu'Israël doit, s'il est libéré, est-ce que c'est un aveu de faiblesse de la part du gouvernement étudiant ou est-ce que ça donnera finalement raison à ceux qui utilisent cette arme aujourd'hui ? Évidemment, comme Dany l'a évoqué avant, d'abord, vous savez, ce n'est pas le seul, ce n'est pas la première arrestation administrative. Il y avait un débat assez houleux en juin 1973 à la Knesset d'Israël. À l'époque, ce n'était pas le gouvernement Netanyahou, c'était Moshe Dayan, ministre de la Défense. Et déjà, à l'époque, le sujet des organisations des droits de l'homme se posait la question est-ce que c'était quelque chose de légitime, est-ce que c'était quelque chose qu'Israël devait utiliser ? Ça n'a pas changé. Vous savez que c'est quelque chose qui existe déjà depuis l'époque du mandat. Et c'est un outil, encore une fois, Dany vient d'évoquer maintenant Guantanamo. Qui ont écrit là ? Guantanamo, je pense aussi, ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas vraiment l'endroit le plus beau sur Terre. On n'irait pas ni vous ni moi en vacances tous les trois là-bas ou prendre un café. Sauf qu'il faut savoir une chose. Droit de l'homme... D'abord, une première chose, c'est qu'Obama avait promis justement, une des premières choses, c'est de le fermer. Et par ailleurs, il a réussi à mettre l'Iran dans le camp des gentils. Il a réussi à faire beaucoup, beaucoup de choses. Sauf que Guantanamo existe toujours. Et pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'avec tout le respect pour la démocratie, et c'est ô combien important, droit de l'homme, etc. Mais aussi, la vie quand même, et le comment on va dire une seconde, un État, le premier devoir d'un État, surtout d'un État comme Israël, c'est de préserver la sécurité de ses citoyens. Les arrestations administratives, justement, vont dans cette logique. – Alors, décision à l'instant de la Cour suprême israélienne, elle annule la détention administrative de Mohamed Alain. Et il doit donc être libéré sur le champ. C'est finalement ce qui était tout ça. – Et là, on rentre dans un autre débat. Et là, maintenant, on rentre dans un autre débat. Et Dany, c'est exactement où je veux arriver, justement, l'intervention de la Haute Cour suprême. Bien sûr, d'un côté, je suis quelqu'un pour l'État de droit, mais à 100 %, il n'y a pas débat. Mais justement, on voit aussi bien dans des décisions, aussi bien dans des lois décidées par le Parlement, et maintenant par un gouvernement. On l'a vu aussi dans les questions des clandestins. – Ça veut dire quoi ? C'est le gouvernement qui aurait dû décider, pas la justice ? – Ça veut dire qu'on a un gouvernement parallèle. – Je pense qu'en l'occurrence, le gouvernement, sans le dire, évidemment, va souffler. Et je pense que c'est une très bonne solution pour le gouvernement, que ce ne soit pas lui qui ait cédé, mais que ce soit la Cour suprême qui l'y oblige. Je crois que ça arrange à peu près tout le monde. Restera à savoir ce qui va se passer dans quelques semaines, quand il sera rétabli de sa situation médicale difficile actuelle. Est-ce qu'il va reprendre le flambeau de la protestation d'une manière ou d'une autre ? Est-ce qu'il va devenir une sorte d'héros de la révolution palestinienne, entre guillemets ? Est-ce qu'il va inspirer ou inciter d'autres... – C'est 250 prisonniers dans le même cas qui pourraient... – Oui, mais il faut quand même un degré de motivation assez extraordinaire pour aller jusqu'à 60 jours et plus de grève de la faim et de se mettre dans une situation médicale telle. Je ne pense pas que ce soit un fait courant. Mais les jours prochains, on verra bien comment ça va se passer. – Vous pensez que ça va se passer ? – Non, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bien sûr, je pense que là, pour le gouvernement israélien, c'est peut-être un joli moyen. Toujours est-il, je pense que la décision, bien sûr, je ne pense pas qu'elle soit juste. Je ne pense pas qu'encore une fois, c'est un... Il faut savoir une chose. Ce garçon-là a fait son choix. Je ne pense pas qu'il... Pourquoi est-ce que l'idée... Déjà, il faut expliquer aux téléspectateurs. L'idée de l'arrestation administrative, elle est pourquoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas pour faire plaisir, pour remplir les prisons, parce qu'il paye un loyer tous les mois. Pas du tout. C'est un moyen, justement, de lutter, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des personnes qui collaborent avec le gouvernement israélien, qui nous aident un petit peu dans la lutte contre ses propres terroristes. Et dès le moment où on arrive au tribunal, ces personnes-là peuvent être révélées. Et donc ça, c'est un très, très joli moyen. Moi, je pense encore une fois, dans cette histoire, peut-être... – On peut facilement abuser. Il faut dire que des fois... – Mais ce n'est pas abusé. – Mais ce n'est pas abusé. – Mais justement, mais j'ai confiance. – Mais il y a des cas aussi où c'est simplement trop difficile de prouver les faits. Et là, c'est une solution un peu facile. – Justement, on peut bien sûr abuser. Et c'est pour cela, justement, quand on parle de droit de l'homme, justement, on voit très bien du côté en Israël et justement autour de nous, qui, justement, abuse de ses propres populations. Donc il faut quand même mettre les pendules à l'heure. Et c'est quelque chose qui... – Dans ces cas-là, une cour suprême indépendante n'est pas une mauvaise chose. – Bien sûr, mais on n'a jamais été contre. Sauf qu'elle aussi, elle peut prendre... – Si, je ne sais pas ce que c'est. – Vous parlez à moi. – Sauf qu'elle a pris des décisions... – Il y a beaucoup de voix qui sont contre. – Pour les clandestins, elle a pris une décision qui était, pour moi, à mon sens, mauvaise. Là, maintenant, encore une fois, je pense que c'est une décision erronée. Parfois, je me demande si il y en avait dans le même pays. – Est-ce qu'il faut maintenant se forcer peut-être à juger plus rapidement ces détenus palestiniens pour éviter, justement, qu'ils... – Ce n'est pas forcément une solution, parce que même un détenu jugé peut choisir la grève de la faim. Seulement, la situation-là est quand même différente. Parce que le terrain juridique, au moins, après avoir été jugé, prouvé, coupable par un tribunal indépendant, comme il siège en Israël, c'est un peu différent. Mais là, nous rentrons vraiment dans un domaine de la spéculation un peu... – Non, justement, si on parle du juridique, le droit international, justement, permet les arrestations administratives. Et par ailleurs, là, encore une fois, je tiens à rappeler, encore une fois, qu'on ne parle pas des enfants de cœur. C'est de quoi parle-t-on ? On parle, justement, de terrorisme. Et vous avez vu le regain de violence qu'il y a actuellement en Israël. Vous avez parlé, encore une fois, de la route 443. Regardez, samedi ou vendredi, on est arrivé pratiquement à matin, midi et soir. Là, encore une fois, pendant les informations, Israël, justement, a le droit... Pas le droit, le devoir, justement, de se protéger. Par ailleurs, en venant ici, je regardais comme ça, je m'amusais un petit peu à regarder les arrestations administratives. Il y a un an et demi, à peu près, il y avait un match de football entre les États-Unis et la Belgique, dans laquelle il y avait un petit peu d'émeutes et tout ça, et cinq supporters à Charleroi ont été arrêtés pour une arrestation administrative. – Pour 24 ans. – Je ne sais pas pour combien d'heures, mais quand même, c'est quelque chose qu'on utilise. Là, ça, ce n'est pas atteint. – La comparaison me semble un peu indécente, avec tout le respect que je te dois. – C'est un peu indécent. – Non, c'est très facile. Mais là, je tiens à rappeler encore une fois, Dani, à qui on a affaire autour de nous. Là, quand même, Israël, encore une fois, a le droit. – Les personnes ne disputent le droit. – Quand on regarde un petit peu les rues, c'est-à-dire, quand on regarde un peu à l'opinion publique israélienne, le soutien de cette méthode, mais pas seulement d'aujourd'hui, depuis, comme a dit dernier, des anciens gouvernements le faisaient, je pense que cette pratique est un outil ô combien important. – Alors, je voudrais juste qu'on écoute une réaction qui date d'aujourd'hui et qui n'est pas liée à l'addition qui vient d'être prise par la Cour suprême, c'est de voir comment, côté palestinien, on voit ce qui se passe dans les prisons israéliennes. C'est le ministre palestinien chargé, donc des prisonniers palestiniens, qui s'exprime. – Le ministère de l'autorité palestinienne des affaires concernant les prisonniers suit de près et de manière continuelle l'état des prisonniers placés en détention administrative. Nous leur procurons également une aide légale qui s'occupe de leur cas au tribunal militaire. En ce moment, nous suivons plusieurs de ces cas. Nous avons déterminé que leur traitement en détention était dur et souvent cruel. Il est devenu de plus en plus clair au cours de ces dernières années que les palestiniens en détention administrative étaient devenus des cibles du gouvernement israélien, des cibles politiques. Il existe une volonté politique de les priver de leurs droits. C'est pour ça que les cas de détention administrative ont autant augmenté ces derniers temps au point qu'il est impossible de s'occuper de chacun d'entre eux. Voilà donc pour cette réaction côté palestinien où on doit se féliciter évidemment ce soir de ce qui est décidé par la justice israélienne. Non, c'est félicité. Je ne vois pas de bonne issue de cette affaire. Mais moi, je pense que c'est en tous les cas mieux de ne pas voir mourir une personne, qu'elle soit coupable ou non. La peine de mort n'existe pas en Israël. Moi, je pense plutôt au fait que je n'aimerais pas revoir un requin, c'est-à-dire une violence s'aggraver dans les rues de mon pays. Et c'est pour cela que chaque issue, pour moi, est intéressante. Sauf qu'encore une fois, il ne faut pas oublier pourquoi cette personne a été arrêtée administrativement ou pas administrativement. Encore une fois, on ne parle pas de la chorale de Beauvais. Ce ne sont pas des enfants de cas. Mais je le répète, la peine de mort n'existe pas en Israël. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Merci, Boles Bismuth. Merci, Daniel Chek. On parle aussi de ce mur de séparation qu'Israël construit en Cisjordanie pour se protéger d'infiltrations terroristes et qui continue de faire des vagues côté palestinien. Exemple, aujourd'hui, cela se passe à Bedjala où des chrétiens palestiniens se sont opposés à l'arrivée des bulldozers israéliens. Julia Ganancia. Ils sont plusieurs dizaines à protester contre le travail des pelleteuses israéliennes. Des chrétiniens, des militants étrangers et trois prêtres rassemblés contre la construction d'une portion de mur. Nous sommes venus ici pour prier comme nous l'avons fait hier et pour dire non à tout ce qui se passe. Non à l'excavation, non à la construction du mur. Mais malheureusement, les soldats israéliens nous attendaient et ils nous ont interdit de passer et de prier de l'autre côté, sur la terre même. C'est en 2002 qu'Israël démarre la construction de ce que certains appellent un mur de séparation, appelé ici barrière de sécurité. Objectif, se protéger des attentats en ne donnant plus la possibilité aux Palestiniens de Cisjordanie d'entrer librement et sans contrôle en Israël. Achevé au deux tiers, cette barrière doit atteindre à terme environ 700 kilomètres. Mais sa construction dans le secteur de Betjala, dans le sud-est de Jérusalem, fait l'objet d'une farouche résistance. La communauté chrétienne palestinienne locale avait même réussi à mobiliser le pape dans ce combat. Le mur devant passer entre un monastère et un couvent. Ce mercredi, c'est protégé par un important dispositif de sécurité que les pelleteuses israéliennes ont repris le travail. Un travail mal perçu par certains habitants du quartier. Leur présence est vraiment très néfaste parce qu'ils obligent les gens d'ici à être en conflit avec eux. En avril dernier, la Cour suprême d'Israël avait exhorté le gouvernement à changer le tracé de la barrière. Mais même si le projet a ses détracteurs, chez les Palestiniens comme au sein de la communauté internationale, il n'en est pas moins légal. La Cour suprême rendait une décision le 6 juillet dernier dans laquelle elle autorise Israël à édifier ce mur. Elle spécifiait tout de même que l'interdiction de construire, prononcée par ses soins au mois d'avril, valait seulement pour quelques centaines de mètres tout près du monastère et du couvent. On vous parlait ici hier soir de la polémique créée en Espagne par un festival de musique reggae qui avait déprogrammé un artiste juif américain, Mati Chiaou, uniquement parce qu'il refusait de prendre position en faveur des Palestiniens. Eh bien ce festival a fait marche arrière. Aujourd'hui, excuse publique de la part des organisateurs qui ont même reprogrammé l'artiste à la date initialement prévue. Son concert doit donc théoriquement avoir lieu le 22 août prochain tout près de Valence. Le Parlement allemand a voté aujourd'hui le troisième plan d'aide à la Grèce. Examen réussi donc pour Angela Merkel qui a réussi semble-t-il à convaincre sa majorité. Joseph Emmanuel. C'est à une très large majorité que le Parlement allemand approuve le troisième plan d'aide de la Grèce. Un soulagement pour le pays exsangue de l'Union européenne. La Grèce recevra donc 86 milliards d'euros sur trois ans. C'est dans la bonne humeur que les députés allemands se déplacent au centre de la Chambre basse pour voter. Le oui du Parlement ne faisait aucun doute. La grande coalition gouvernementale détient à elle seule plus de trois quarts des sièges. Une partie même de l'opposition approuve par ailleurs ce nouveau plan. Un succès qui fait suite à des mois difficiles. Mais les Allemands se gardent tout de même la possibilité de douter. Bien sûr, après ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années, il n'y a pas de garantie que tout ceci fonctionne. Et certes, le doute est toujours permis. Mais au regard du fait que le Parlement grec a déjà adopté une grosse partie des réformes, il serait irresponsable de ne pas utiliser cette chance pour un nouveau départ en Grèce. Ne pas être irresponsable face à une Grèce devenue, selon l'Allemagne, tout à fait responsable. Le ministre des Finances allemand avait été l'un des plus sévères négociateurs quand la crise grecque était à son apogée. Il était le premier à proposer ce qu'on appelle le Grexit, une sortie de la Grèce de l'euro. Mais Alexis Tsipras s'est plié à toutes les conditions allemandes. Aucune autre issue possible pour une Grèce qui n'avait pas de plan B. Le seul plan possible aurait été l'impression d'une nouvelle monnaie, une solution qui n'a jamais été préparée. Les experts soulignent aujourd'hui que ce troisième plan d'aide n'aidera pas réellement la Grèce. Il s'agit finalement d'une nouvelle dette contractée pour rembourser la précédente. Et des nouvelles conditions imposées, réformes drastiques, coupes budgétaires ou même ventes d'actifs publics, de nombreux aéroports régionaux grecs viennent d'être achetés par les Allemands. Si la Grèce n'avait pas accepté ce que beaucoup nomment une rédition, la BCE aurait coupé les liquidités aux banques grecques et la Grèce aurait fait défaut. Et les guichets bancaires seraient restés vides. Une issue impensable pour Alexis Tsipras, mais dans l'un des moments les plus complexes de l'histoire de la Grèce moderne, le leader de Syriza garde tout de même un allié inattendu. Le FMI continue de faire pression sur l'Allemagne pour qu'un jour, peut-être, la dette grecque soit significativement allégée. En Équateur, l'éruption du volcan Cotopaxie est classée secret défense par le gouvernement. Il a été en effet décidé d'interdire aux médias locaux de donner toute information sur cette catastrophe naturelle en cours. Maël Benoliel. Il culmine quasiment à 6000 mètres d'altitude. Il est considéré comme l'un des plus dangereux du monde. Et depuis quelques heures, il s'est réveillé. D'imposantes colonnes de cendres et des fragments solides et incandescents sortent de son cratère. L'Équateur retient son souffle. Le volcan Cotopaxie, situé à 45 kilomètres de la capitale Quito, menace d'exploser à tout moment. Le gouvernement se prépare au pire. Il a même ordonné l'évacuation de centaines d'habitants de localités voisines. Bien sûr, une catastrophe comme ça, ça nous affecterait tous. Et ça affecterait l'économie. On a de l'élevage, de la production de lait, de fleurs. Tout le monde serait affecté. Pas uniquement là où il y aurait de la lave et des cendres. Économiquement, si on considère que ça va à peu près pour le moment, on risquerait de tomber dans une pauvreté extrême. Les autorités équatoriennes ont décrété l'état d'exception pour une durée maximum de 60 jours. Pendant cette période, le gouvernement s'autorise à censurer toute information concernant l'activité du volcan. Le but, éviter une panique générale dans le pays. On fait confiance aux autorités pour donner l'alerte assez tôt afin qu'on puisse partir à temps. D'après ce que j'ai compris, il ne faut que quelques minutes pour qu'on reçoive l'alerte du Cotopaxi. Environ une demi-heure. Par contre, si on n'a pas l'alarme, des gens vont mourir ici. Les autorités estiment que près de 325 000 équatoriens pourraient être affectés par le flux de lave après une éventuelle éruption. La dernière éruption notable du Cotopaxi a eu lieu il y a plus de 100 ans. L'info football du jour, c'est la signature à Marseille d'un nouvel entraîneur après le départ très soudain de Marcelo Bielsa. C'est l'Espagnol Michel qui va lui succéder en sienne gloire du Real Madrid. Michel s'est engagé avec l'OM pour une durée de 2 ans et il sera en fonction des dimanche prochains pour le match de championnat contre 3. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour évoquer les secrets embarrassants révélés par un site internet piraté. Il s'appelle Ashley Madison. On vous dira tout dans une dizaine de minutes. Juste après le journal complet, le retour sur la décision de la Cour suprême israélienne avec Elsa Mimouna tout à l'heure. Retour du Grand Direct avec un débat ouvert aujourd'hui sur la moralité mais aussi sur l'éthique après la divulgation des données très confidentielles d'un site internet par une bande de hackers. Les pirates informatiques se sont attaqués à un site qui s'appelle Ashley Madison dont la particularité est de proposer des rencontres entre personnes mariées. d'où le scandale posé par la divulgation des données et notamment des utilisateurs. On va en parler dans un instant mais tout d'abord les explications de Léa Berdugo. Une confidentialité qui tombe à l'eau. 32 millions d'utilisateurs du site de rencontre extra-conjugale Ashley Madison ont vu leur nom révélé sur internet. Les auteurs de la fuite, un groupe de pirates informatiques appelé dit Impact Team. Leur revendication était claire. Si le site ne cessait pas son activité jugée immorale, le groupe révélerait ses informations. C'est désormais chose faite. Ces pourritures d'infidèles ne méritent pas notre discrétion. Vous avez trouvé votre nom dans cette liste. C'est la faute David Life Media qui vous a menti. Attaquez-les en justice puis continuez votre vie. Retenez la leçon. Vous êtes gênés aujourd'hui mais vous vous en remettrez. La société éditrice du site a dénoncé un acte criminel dans un communiqué. C'est une agression illégale contre les membres d'ashleymadison.com et contre tous les libres penseurs qui ont des activités parfaitement légales en ligne. Les auteurs de ces actes se sont autoproclamés juges de moralité, jurés et bourreaux. Les pirates ont précisé que toutes les adresses révélées n'appartenaient pas forcément à un véritable utilisateur. Les autorités américaines pourraient se trouver dans l'embarras. 15 000 adresses e-mail en .gov ou .1000 appartenant à des personnes membres du gouvernement ou de l'armée américaine ont été publiées. – Alors, beaucoup de questions qui sont posées par la divulgation de ces fichiers. On va en parler avec vous, Joël Lévy, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes psychologue à Tel Aviv. Bonsoir à vous, René Edry. – Salut. – Vous êtes blogueur sur le site Peace Factory. D'abord, une réaction. Est-ce que vous êtes choqué par la divulgation, finalement l'action de ces pirates qui prétendent agir au nom de la moralité ? Est-ce que vous trouvez ça choquant ? – Oui, je suis choquée qu'il s'instaure comme ça, qu'il se positionne en zoro de la moralité. Bon, c'est un acte illégal quand même. Après, voilà, ça interroge plus de choses, plus de dimensions que celles de savoir si c'est immoral ou pas moral que de tromper son épouse ou son compagnon. Bon, après tout, ça regarde ces gens-là. Je trouve que les questions, elles sont un peu plus intéressantes que celles de savoir si c'est moral ou pas. – Alors, on va parler de toutes les questions que ça pose, évidemment, en termes de société, et aujourd'hui dans laquelle on vit. Un mot, vous, sur ce fait que ces pirates aient décidé finalement de divulguer ces fichiers ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, je trouve ça marrant, des pirates qui s'occupent de moralité sur Internet. Moralité ou légalité, c'est ça la grande question. Moi, j'aime bien quand les pirates, par exemple, ils vont descendre les sites de Daesh ou des trucs comme ça. Là, je ne sais pas, je trouve que c'est marrant. Je trouve que c'est plutôt marrant. Ça ne me dérange pas à ce point-là. – Même si ça va créer sans doute des drames dans beaucoup de… – Oui, mais je pense que quelqu'un qui va sur un site pour cheater avec sa wife, il l'a un peu chargé quand même. Il avait envie de se faire prendre quelque part. – C'est ça ? – Il y a quand même cette idée de la transgression. C'est visiblement jouissif que de s'inscrire dans un site officiellement destiné à la tromperie, à la duperie, etc. Bon, c'est visiblement jouissif. Mais ce qui est jouissif, c'est de le faire dans la confidentialité, dans l'anonymat. Et là, voilà. – Mais sur Internet, ça n'existe pas l'anonymat. C'est fini cette époque-là. C'est les sites qui vous disent qu'on ne garde pas vos données. C'est tout le monde, enfin n'importe quel blogueur de 15 ans sait que ça n'existe plus. – Et en même temps, c'est au nom de cet anonymat que permet Internet que les gens se sont libérés aussi d'un certain nombre de tabous, qu'ils se sont adonnés à des comportements, à des actes, à des postures qui leur semblaient sans doute plus interdites ou sans doute relever plus du fantasme. Donc Internet a permis ça. Et en même temps, on voit bien qu'ils rentrent dans une autre cage, finalement. – Surtout que ce site-là, il n'est pas terrible. Il est vraiment bon ton. C'est pour les 30-40 qui se font un peu chier à la maison. – On a vu qu'il y avait beaucoup d'adresses qui correspondaient à des agents du gouvernement américain ou de l'armée américaine qui ont été divulguées. – Les soldats, ils ont le droit aussi de tromper leur mari ou leur femme. – Ça voudrait dire qu'ils sont lisses, eux, par excellence. Bon, là, on tombe un petit peu dans le schéma caricatural américain de l'exemplarité. – Tu parles. – Je ne suis pas sûre que ça existe vraiment. Et bon, voilà, ça ne vient juste que dire la vérité, cette histoire-là. – Peut-être qu'on s'habitue, enfin, nous, moi, à mon âge, je ne sais pas, enfin, tromper, c'est le tabou. Mais on s'habitue à consommer des trucs comme ça, comme tromper, c'est devenu un commerce. – Alors justement, c'est ça, le fait que des sites tels que celui-ci exigent, est-ce que ça dénote aujourd'hui une dérive ou pas, selon vous, de la société ? Ou finalement, c'est un aspect comme un autre d'un carnet ? – Je ne sais pas si c'est une dérive, mais c'est un miroir, on en parlait tout à l'heure, c'est cette façon de tout consommer, de tout consommer vite. C'est, je veux quelqu'un, je vais sur Tinder, je veux tromper ma femme, je vais sur Ashley, je veux acheter… – Oui, c'est tout ça qui est inquiétant. – C'est la boulimie, il n'y a plus de ce processing qu'il y avait avant, où il fallait rencontrer quelqu'un, il fallait prendre son temps, – C'est ça que ça interroge, c'est ça que ça interroge, le rapport au désir, le rapport au plaisir, le rapport à la frustration. Ce n'est pas tant est-ce qu'on a le droit de tromper ou pas de tromper, c'est qu'est-ce qu'on met dans les notions de fidélité, de désir, de désir de l'autre, d'engagement. Et je trouve qu'effectivement, les outils d'Internet ont permis de passer un certain nombre de barrières et d'aller dans la consommation, dans une consommation qui n'est plus très affective finalement. – Il y a le mieux et le pire. – Qui est vraiment quelque chose d'aride, je trouve. C'est ça que ça interroge pour moi. – Mais il y a aussi le mieux sur Internet. – Il y a aussi le mieux, il n'y a pas que le pire. – Évidemment, comme tout aussi. – Il y a aussi ces bleurs où les gens se rencontrent, ou des communautés, on parlait de la communauté la semaine dernière homosexuelle et lesbienne, où les gens peuvent se rencontrer et peuvent parler de leurs problèmes, Wikipédia, des trucs comme ça. – Évidemment. – La coopération, il y a aussi des trucs comme ça. Et ce n'est pas le pire. Pour moi, ce n'est pas le pire. – Ce n'est pas le pire, mais c'est vrai que ça vient refléter et cette idée que la sexualité devient quelque chose de consommable, sans affect. C'est ça qui est le plus inquiétant. C'est inquiétant, on en parlait tout à l'heure, pour les prochaines générations, pour ces jeunes gens, les jeunes enfants qui se projettent dans une sexualité qui est de pure consommation. – Et qui ne connaissent que ça. Qui voient la pornographie, qui voient dans les clips, dans la musique, où on a vraiment des modèles qui sont vraiment des modèles de pornographie. Et ils se disent, c'est moi, je veux faire ça quand je serai grand, quand je serai grande. Je vois ma fille qui regarde des clips des fois sur YouTube et je regarde ce qu'elle voit, je me dis, mais tu m'éteins tout de suite. Cette télé, tu ne t'habilles pas comme ça. – Non, mais c'est ça. Ça fait appel, avec la rapidité d'exécution et de consommation, ça touche immédiatement la pulsion. Et la pulsion, elle a par définition besoin d'être quand même exprimée, attendue, tempérée, quelquefois frustrée. Sinon, on est dans le passage à l'acte. Je veux dire, encore une fois, qu'un homme se dise en regardant une jolie fille, elle n'est pas mal, etc. Ce n'est quand même pas du tout la même chose que de la violer. Donc la violer, c'est entendre sa pulsion. Et c'est vrai que ces outils, éventuellement ces sites, mais pas qu'eux, sont inquiétants parce qu'ils ne permettent plus à ce que la société pose ses normes pour tempérer la pulsion. La tempérer, ça ne veut pas dire ne pas la vivre. Ça veut dire la tempérer. C'est-à-dire chercher des moyens adaptés. – Tu vas sur Tinder, tu choisis, tu fais oui, tu fais non, tu fais oui. – Et tu jettes. – Et hop, c'est emballé, c'est jeté. – On a vu sur l'image, le slogan qui est sous-jacent à Chéé Madison, c'est la vie est courte et il y a une aventure. – C'est le contraire, c'est la vie est plus longue. Et il y a une aventure, c'est parce que les gens, ils ont une vie plus longue et qu'ils sont mariés plus longtemps. Ce n'est pas la vie est courte. – Ça pose quand même la question de qu'est-ce que les individus veulent de ce couple, finalement. Bon, est-ce que le couple, c'est forcément, ça vient dire, cette publicité, si vous êtes en couple, vous vous emmerdez. En vérité, ça vient dire ça. Donc, allez vous éclater ailleurs. Donc, ça donne une image quand même du couple qui est, je trouve… – Est-ce que rencontrer sa femme sur Ashley, c'est trompé ? – Ah, vous voulez dire si elle n'est pas mariée elle-même ? – Non, si toi, tu es dessus et que tu rencontres ta femme dessus. – Ah oui, ça peut être autre chose. – Oui, ça peut être vocale déjà. – 30 millions, 30 millions d'utilisateurs. – 40, elle me disait cet après-midi. – Ah oui, quand même. – 40 millions, c'est pas mal. – Ça pose aussi le problème de la délation sur Internet qui est devenue quelque chose. Ça, vous trouvez ça normal ou pas ? – Non, le sharing link, ça… Des fois, non, c'est jugé comme ça en place publique, tout le monde. On a eu cet exemple il y a quelques mois ici en Israël où il y a quelqu'un qui travaillait, je ne me rappelle plus, dans quel ministère, excuse-moi. Et donc, il y a quelqu'un qui a posté un poste comme quoi il était raciste et tout ça, alors que pas du tout. Et il y a eu tellement de brouhaha comme ça, les gens se sont déchaînés sur lui et il s'est suicidé ce type-là. Et ça, je n'aime pas du tout. – Non, et puis, il y a quand même autour de la délation cette idée que quelqu'un se donne ses droits supérieurs, quelle toute puissance, que de dire ce qui est bon, ce qui est bon. on rejoint un peu les courants extrémistes religieux quand même. – Qui les traînent, les infidèles. – Vraiment. Donc là, il y a quand même quelque chose qui, de fait, interroge sur le bon côté, la moralité. Voilà, ces gens qui s'arrogent des droits sur les autres. Je crois qu'il faut que la légalité se place là, parce que sinon… – Et s'ils sont légaux, c'est là toute la question. – Mais c'est la délation qui n'est pas légale, là, pour le coup. – Ah, ça, c'est sûr. Mais légalité ou moralité ? – Mais on a vu, alors, que la plupart de ces sites qui prétendent préserver la confidentialité, en fait, n'y parviennent absolument pas. Là, en l'occurrence, même des gens qui n'étaient plus en activité sur ces sites ont vu leur nom divulgué parce qu'ils étaient conservés. – Ça, c'est clair. Tous les sites gardent les données. Ils ont même les comptes en banque. Ils ont les quatre derniers numéros des cartes de crédit. Ils ont les mails. – Oui, mais ça, on revient encore une fois à cette espèce de transparence dans laquelle notre société va petit à petit. Je reviens un peu à ce qui se passe sur les Facebook et autres, où on l'affiche, où la barrière entre le privé et le public est devenue tellement virtuelle que, du coup, on rentre dans des champs qui ne sont pas maîtrisables. Encore, on n'est pas prêts. Moi, je crois que les gens ne sont pas prêts. – Les très jeunes, ils ne voient pas du tout la différence. Pour eux, il n'y a pas de raison d'avoir cette vie privée. – Moi, je vois des élèves, à moi, qui ont une vingtaine d'années, qui postent des trucs sur Facebook. Je me dis, mais quand ils vont avoir 40 ans, ils vont se dire, mais pourquoi j'ai… – Oui, mais c'est bien ça qui est inquiétant. – Ils n'ont pas ce recul de dire, mais je ne devrais pas peut-être poster cette photo-là. – C'est ça qui est inquiétant. C'est qu'il y a quand même une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Le privé et le public, qu'est-ce qu'on laisse avoir de soi ? L'intimité, ça a du sens. Ça constitue un individu. Ça, pour le coup, tout ce qui se joue autour du net et de la sexualité est inquiétant parce que, justement, ça vient banaliser la question de l'intériorité, de la question de l'aspect personnel, de la subjectivité, puis de la confidentialité, de l'intimité de chacun. Et ça, c'est en train de partir en petits morceaux, comme ça, depuis 10, 15 ans. – On crée quelque chose de… – Ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Et ça donne le droit, du coup, à des oraux de dire, ça, c'est moral, ça, c'est pas moral. À l'autre de dire, oui, ça, c'est comme ça qu'il faut vivre. – On crée quelque chose, on crée une autre rigidité. – On est en train de créer. – Qui sont totalement nouvelles. – Absolument. – Cette technologie permet des relations, un aspect à la relation amoureuse, on va dire, qui est vraiment… – C'est sûr que le couple-là, il est mis à mal. – Et c'est que le début. Moi, je m'imagine, dans 10 ans, avec l'avènement de la virtual réalité, et des trucs comme ça, où on pourra se toucher, on pourra faire l'amour via nos ordinateurs. – Mais moi, j'ai l'impression qu'on a tellement banalisé tout le côté un peu sacré, entre guillemets, et pas moral, c'est pas moral, ce que j'évoque, mais de la sexualité, c'est que du coup, on va revenir à quelque chose d'encore plus sacralisé dans quelques années. Parce que l'individu ne peut pas tenir sans affect. Et que là, on est dans un supermarché du sexe, et que l'individu n'est pas encore prêt. – Mais il y a déjà aux États-Unis des jeunes qui prônent l'abstinence des groupes, des millions de personnes. – Mais voilà, ça va être sans doute comme ce qui s'est passé avec les religions, où après 68, on a banni toute religion en évoquant que c'était enfermant pour les individus. Et finalement, le retour, 40 ans plus tard, il est assez terrible avec des extrémistes. Et je pense que par rapport à la sexualité, on va finir par idéaliser tout ce qui est romantique, qu'on n'arrive pas à se placer dans une juste mesure quand même. – Si on a un retour à la sexualité comme on a un retour à la religion, là en ce moment, ça va faire mal. – Ça va être dur, oui. – Les sites tels que celui-ci, selon vous, doivent, ont leur droit, ont leur opinion sur eux, c'est tout à fait normal ? – La question ne se pose plus, ils sont là. – On ne peut pas réglementer Internet là-dessus ? Il faut laisser ? – Moi, je pense qu'il ne faut pas réglementer Internet, il faut laisser le pire. On peut en discuter, il y a des sites nazis, il y a des sites de pornographie qui sont vraiment très choquants. Est-ce qu'il faut tout réglementer ? Est-ce qu'il faut laisser les gens dire « moi, je suis pour ça, moi, je suis contre ça » et la loi du marché, on va dire ? – Il faut reparler d'éthique pour que les gens aient leur responsabilité subjective et qu'ils puissent se positionner, qu'ils puissent dire « non, je ne veux pas voir ça » ou « non, je n'accepte pas ça », mais interdire, je suis plus sûre que ce soit de l'ordre du possible. – Merci en tout cas d'être venu en parler, Joël Lévy, merci Roni Edhéry. Et puis donc, ce site qui a été piraté avec ses millions d'utilisateurs, dont les noms, adresses et même parfois numéros de carte bancaire. Les fins, en tout cas, de numéros de carte bancaire ont été dévoilés, divulgués sur Internet. Nouveau journal dans un instant avec Elsa Nimoun, bonne soirée.